Bienvenue à la 59e conférence de l'Association canadienne pour les études supérieures. Au cours des prochains jours, vous allez utiliser la plateforme virtuelle Pathable. Cette vidéo vous montrera comment accéder et modifier votre compte, joindre une session courante, trouver les conférenciers et participants que vous souhaitez rencontrer et finalement, comment accéder à l'assistance. Vous trouverez toutes ces fonctions à la barre de menu. À l'angle supérieur droit de la page, vous verrez votre nom avec une petite flèche pointant vers le bas. C'est ici que vous pouvez modifier votre profil, ajouter votre image, bio, mot-clé, etc. C'est aussi où vous pouvez demander d'assistance ou vous déconnecter. Modifier votre profil par ajouter une image, changer l'adresse e-mail associée à votre compte, titre, entreprise, bio et si vous le souhaitez, ajouter votre numéro de téléphone. À droite, vous avez l'option de changer votre mot de passe et puis à gauche, ajouter des mots de clé. Il y aura une liste de mots de clé populaires disponibles, mais vous pouvez également saisir les vôtres. N'oubliez pas de sauvegarder les changements. À côté de l'onglet de votre profil, vous pouvez également accéder à votre liste « Want to meet », mais plus d'informations au sujet plus tard. Une fois terminé, cliquez sur « Créer ». Sur la page d'accueil, vous verrez les partenaires, conférenciers, au sujet de la CES, sessions à venir. De l'onglet du programme, vous verrez toutes les sessions au cours de la conférence. Quand vous voyez une session vous désirez d'ajouter à votre programme, simplement cliquez sur le signe « Plus ». Pour en savoir plus à propos d'une session, par exemple la description ou les conférenciers, cliquez sur la session. D'ici, vous pouvez ajouter la session à votre programme, réserver votre place, prendre des notes, ouvrir un discours, participer au vote, trouver les documents associés à la session et voir qui d'autre atteindra cette session. À droite de l'onglet « Programmes », dans la barre de menu, nous avons « Vidéos ». De là, vous pouvez choisir parmi une multitude de vidéos que vous pouvez regarder à tout moment. Cliquez simplement sur la vidéo et la lecture commencera. Le prochain arrêt est l'onglet « Conférencier ». À partir de là, vous pouvez rechercher des orateurs, d'autres participants, ainsi qu'accéder aux conversations et à votre boîte de réception. Une fois que vous avez entré, vous pouvez localiser les orateurs ou les participants par ordre alphabétique, ou via le champ de recherche où vous pouvez trouver quelqu'un par nom, entreprise, ruban ou mot de clé. Vous pouvez facilement envoyer un message privé à quelqu'un. Cliquez sur leur profil pour voir plus de détails à leur sujet, ajoutez-les à votre liste de souhaits de rencontres, planifiez une réunion ou envoyez-leur un message. Votre liste « Want to meet » vous aide à vous organiser au fur et à mesure que vous parcourez l'onglet des conférenciers et des participants. Et à partir de là, vous pouvez facilement naviguer les deux sens et gérer toutes vos communications avec eux. Cliquez sur la personne que vous souhaitez rencontrer. Et à partir de là, vous pouvez la supprimer, planifier une réunion ou envoyer-leur un message. Vous pouvez trouver la liste chaque fois que vous effectuez une recherche dans l'onglet des conférenciers ou dans votre profil. La prochaine étape de notre arrêt est « Conversation ». Vous pouvez planifier une réunion privée ou choisir une page sociale où vous pouvez vous connecter avec d'autres, poser des questions, répondre et même inviter d'autres à un happy hour virtuel. Vous pouvez créer une nouvelle conversation sur n'importe quel sujet en cliquant sur le bouton vert « New conversation ». Ajouter des images ou répondre aux conversations en cliquant sur « Reply ». Consultez votre boîte de réception où vous pouvez accéder aux messages qui vous ont été envoyés. Nous sommes maintenant sur « Partenaires ». Ici, vous pouvez consulter les partenaires de la conférence. De là, vous pouvez visiter nos partenaires qui sont classés par ordre alphabétique et peuvent également être filtrés par mot de clé. Le prochain et dernier onglet est « Assistance ». Vous trouverez ici notre section AFACU, accessible à tout moment, pas besoin d'être connecté, ainsi que d'autres ressources. Aidez-vous ! Dans le coin inférieur gauche de la page, vous trouverez des ressources supplémentaires avec des liens vers des fichiers PDF et des vidéos qui vous guideront à travers le site Pathable. À tout moment, si vous avez besoin d'aide, envoyez simplement un courriel à virtuelacrobatconferencedirect.com. Pendant les heures de conférence, vous pouvez accéder à l'assistance en direct. C'est tout ! Profitez de votre temps à la conférence, interagissez avec vos pairs et regardez aux vidéos disponibles et aux sessions enregistrées que vous avez manquées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez aucune question.